Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à une démo du Steamfest et vous en aurez d'autres qui vont arriver dans les jours à venir. Récemment je vous avais proposé une vidéo compilation d'un gros nombre de jeux que j'avais pu tester avec un avis rapide mais j'avais quand même envie de vous montrer quelques jeux en format dédié et donc on va avoir ici pendant quelques jours des vidéos sur les jeux que j'ai préférés ou en tout cas que je trouve vraiment avec des idées les plus intéressantes de ma session de découverte de jeux du Steamfest durant laquelle j'avais testé plus de 50 jeux. Aujourd'hui on commence donc par Lock Digital qui est la version numérique d'un livre de puzzle c'est assez rigolo, je ne savais pas que ça pouvait exister vraiment sous cette forme là et c'est le genre de jeu qui a un concept qui est extrêmement simple mais quand on regarde les panneaux de jeu entre guillemets on ne comprend absolument rien et évidemment ici on va nous apprendre de manière très progressive les règles du jeu pour pouvoir bien progresser et puis au bout d'un moment les puzzles vont nous paraître évidents et c'est quelque chose qui est plutôt rigolo donc on est sur un jeu qui est en noir et blanc avec des graphismes tout mignons dessinés dans lequel on va avoir une petite bébête les Locks sont une toute nouvelle espèce d'êtres vivants qui a fait son apparition en beau milieu d'un monde incompréhensible aidez-les à comprendre ce monde qui les entoure et guidez-les pour qu'ils puissent développer leur civilisation donc ici on a la carte du monde avec les chapitres et ici on a la sélection des niveaux apprenez votre premier mot clé Lock L-O-K qui vous permet de noircir une cellule supplémentaire donc c'est un jeu dans lequel on va devoir relier des lettres pour former des mots en l'occurrence ici on n'a que le mot Lock pour l'instant et quand on a réussi à former un mot et bien on a le droit de noircir une case de notre choix qui pour une raison ou pour une autre ne nous intéresse pas pour terminer la grille l'objectif c'est de noircir l'intégralité de la grille donc ici on peut juste noircir et on a validé ce niveau et donc là ce qu'on va nous montrer c'est qu'il y a effectivement vraiment une notion d'ordre dans lequel faire les choses donc ici on a le Lock là on voit qu'il y a un col là on voit qu'il y a quelque chose mais bon là en bas on voit bien qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser et en fait on peut faire les mots à l'envers c'est ce que nous apprend ce niveau donc là j'ai deux lettres que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser je peux former deux fois le mot bon bah du coup on devine on fait Lock dans un sens et Col dans l'autre et du coup on peut noircir les deux cases ici une blanche qui à coup sûr allait me servir à rien et puis la case K qui était toute seule un petit peu isolée que je ne pouvais pas connecter ici on voit qu'on a encore une fois plein de choix possibles alors si on regarde un peu je peux faire un Lock ici je peux faire un Lock ici là on a un Lock mais le virage ça ne marche pas il faut que ce soit en ligne ou en colonne et ici on a un Lock donc concrètement ici on peut former trois fois le mot Lock et on a trois cases qui vont nous servir à rien donc on élimine bien les trois cases qui nous servent à rien et on a rempli la grille là encore ça va commencer à être un peu plus compliqué là on peut voir que le mot Lock on peut le faire dans plein de sens on peut le faire une fois ici on peut le faire une fois là et on peut le faire une fois là le problème c'est qu'une lettre ne peut servir qu'une fois donc si je fais ici le mot Lock je ne pourrais pas le faire vers le bas et je ne pourrais pas le faire ici donc je perds deux occasions de faire le mot Lock et j'ai beau noircir par exemple cette case bah ici je ne peux pas faire grand fausse malheureusement donc on sait que c'est pas ça on va revenir en arrière donc a priori ça il ne faut pas le noircir donc les deux Col qu'on va utiliser Col ou Lock c'est celui-là et celui-là et à chaque fois on a justement bah du coup deux cases qui ne servent à rien on a formé deux mots on peut nettoyer deux cases les cellules adjacentes peuvent changer en résolvant un casse-tête alors ça encore une nouvelle règle comme je disais c'était très progressif ici on voit qu'on a une fois le mot Lock ici on a le mot Lock mais on a une lettre en trop et ici on a le mot Lock encore mais il y a beaucoup de lettres en trop alors ce qu'ici on va nous montrer c'est que concrètement le seul Lock qu'on peut former c'est celui-là on peut dégager une lettre donc on va dégager par exemple cette case blanche et en fait une case noire c'est comme si elle n'existait pas quand on veut relier des lettres donc ici je peux très bien écrire Lock en passant par-dessus la case noire parce qu'elle est considérée comme ayant été validée donc là j'ai fait ça je valide et là je me dis qu'est-ce que je fais j'ai Lock et j'ai une case ici donc je me suis trompé et où est-ce que je me suis trompé c'est qu'au début eh bien j'ai coloré cette case noire qui n'avait aucun intérêt alors que si j'avais coloré cette case noire j'aurais pu écrire le Lock en haut donc ici en fait la priorité quand on écrivait Lock c'était de permettre de faire le troisième Lock donc en effaçant ici en effaçant là ce qui fait que là je peux écrire mon troisième Lock et donc je peux effacer la troisième case qui est unité là on est un peu dans la même logique où on peut voir qu'il y a un Lock qui est évident ici le problème c'est quelles lettres j'élimine parce que d'ailleurs il faut que je réécrive un truc alors là ce qu'on nous montre c'est la même chose que cette histoire de pont sauf qu'en fait le pont c'est pas forcément une case ça peut être deux, ça peut être trois donc là le seul col que je peux écrire c'est K-O-O-L mais il faut que je dégage un des O et le O qu'il faut que je dégage évidemment d'ailleurs je peux effacer n'importe lequel à priori je peux effacer celui-là ça fera plusieurs ponts ou alors j'aurais pu effacer celui-là ça aurait fait un gros pont et le O L collé ouais c'est ça je suis pas obligé d'effacer l'un ou l'autre spécifiquement là il y avait plusieurs choix donc là on a fini le premier monde donc c'est vraiment les explications de base et puis on a quelques niveaux bonus si on veut continuer là on voit que c'est un petit peu plus complexe déjà ce qu'on va nous proposer on voit qu'il y a un col là au centre on voit qu'éventuellement il y en a un deuxième là si j'utilise pas ce O mais que j'élimine ce K et ce L K et L que je vais pouvoir utiliser parce qu'en colonne on a col et lock et donc après la question c'est qu'est-ce que j'élimine alors a priori je vais pouvoir faire trois fois le mot une fois là, une fois là et une fois là donc les trois qui ne me servent à rien sont ici donc on fait ça on élimine là alors j'aurais pu me servir de ça mais en réalité j'en ai besoin pour faire deux fois mot deux mots différents enfin deux mots lock mais si je faisais celui-là ça m'empêchait d'en faire deux on peut faire ça et ensuite ici j'ai mon col qui me permet de faire ici si j'avais fait le lock en bas en fait j'aurais pas pu faire deux locks verticaux donc pour gagner un lock j'aurais perdu deux locks ce qui n'est pas très intéressant parce que le but c'est d'avoir plein de cases à noircir ici on va être a priori dans la même logique on a un lock vers la gauche un lock vers la droite là on voit bien qu'il y a un lock qui pourrait se faire en colonne si je supprimais au moins deux trucs ce qui peut se faire si je si je fais ça là on voit que le lock il est à 1 de pouvoir être fait donc je pourrais faire ça ou je peux le faire là là on voit que le dernier lock qui me reste c'est celui-là donc je supprime un des deux et avec l'autre je le supprime avec le lock qui est resté et là on a fini le premier chapitre qu'on peut passer à la suite chapitre 2 un truc qui est rigolo également c'est qu'il y a des niveaux bonus si on s'inscrit à la newsletter du jeu et donc là on va arriver ici et on va apprendre un nouveau mot un nouveau mot que pour l'instant on va nous apprendre à utiliser en solo mais après évidemment on va nous apprendre à combiner avec les locks et comme vous pouvez le voir il y a des lettres en commun il y a le T et le K de lock enfin le L et le K je veux dire de lock qui sont en commun du coup on va avoir des trucs qui vont être un peu mélangés qui vont être plutôt compliqués donc là on nous a dit que c'est clac qu'on peut faire donc le clac là il y en a un seul qui est là et la particularité du clac c'est qu'on peut noircir deux cellules qui sont adjacentes adjacentes ou éventuellement qui ont un pont donc je pourrais très bien faire le L et le A par exemple donc là adjacente je vais faire deux fois le mot donc si je veux faire deux cases qui sont côte à côte il faut que je fasse la colonne ici et après la ligne ou l'inverse dans l'ordre comme ceci il ne fallait pas que je noircisse les deux qui étaient là sinon c'était séparé et donc là on retrouve encore notre clac et notre lock donc ici le but de ce niveau c'est justement de nous montrer qu'on peut faire les ponts donc là et ici elles sont adjacentes parce qu'au milieu c'est comme si la case est noircée c'est comme si elle n'existait pas dans la connexion et là ça y est ça commence à devenir un peu plus compliqué là on a un clac qui est assez évident ici on a un clac qu'on aurait de bien faire aussi là on a un lock éventuellement donc si je fais ça par exemple ici je permets de faire le clac avec le pont je peux faire sauter les deux qui sont sur le côté et là je peux faire mon lock horizontal et enlever alors ici on voit qu'il y a un clac central ici on imagine qu'on pourra faire un lock à gauche là on pourra faire un lock à droite également pour l'instant on n'a pas le choix on n'a qu'une solution pour démarrer c'est forcément de faire le clac la question qui se pose c'est comment je relis ça et là ce qu'on remarque a priori c'est que là où on a ces deux cases blanches ou par réflexe on aurait peut-être tendance à les éteindre en fait là il faut vraiment penser à comment je débloque d'autres mots et donc là on voyait que pour le lock à gauche et à droite et bien la seule lettre qui nous gêne c'était le L et le K qui sont ici donc je peux en faisant le pont supprimer et là j'ai bien un lock et un autre lock et c'est ça qui est rigolo c'est que je veux dire si il y a 10 minutes avant que vous ayez lancé cette vidéo vous auriez vu cet écran et vous auriez essayé de comprendre seul qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça marche c'est impossible parce que ce sont des lettres c'est tout alors on voit bien qu'il y a des schémas un peu qu'il y a des lettres qui reviennent beaucoup comme les L les K les O mais autrement impossible de comprendre ce qu'on doit vraiment faire dans ce jeu tant qu'on n'a pas fait les règles et le tuto est vraiment très progressif chaque puzzle nous permet vraiment de comprendre chaque petite particularité sachant qu'il n'y a jamais eu vraiment enfin il y a le texte en dessous mais même sans on est capable de comprendre je trouve alors ici on a un clac en devenir mais il y a un O en trop O qu'on va sûrement utiliser avec le col ici là on a un lock et on a un col alors moi ici j'aimerais bien faire le col donc cela il ne faut pas que je l'utilise du coup a priori ça je veux l'utiliser donc je peux faire col ici ah mais si je fais ça je ne peux pas faire le clac donc c'est peut-être plus comme ça ah voilà je supprime ici comme ça là je peux faire le col après je pourrais faire le clac et le clac il faudra qu'il y ait deux trucs qui soient reliés donc ce sera relié ici et là donc avec le col tout seul il faut que je supprime là je peux faire le clac et je supprime deux qui sont adjacents sans compter les casements au milieu et on est bon alors ici on a un lock évident en haut est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser a priori oui en tout cas il n'y a rien qui est en commun avec un autre mot là on voit bien qu'il y a un clac donc après avoir fait le lock on peut cacher ça et faire clac et après et après c'est compliqué on a un clac ici également le problème c'est que là on a un lock donc il faudrait supprimer ça assez rapidement alors ce qu'on peut faire c'est est-ce que si je fais comme ça ça marche bien oui ça marche bien ça en fait la question c'était de savoir lesquels deux je avec le clac je faisais parce que si je les faisais là le problème c'est que là je ne peux pas faire de mots donc il faut forcément que je fasse au moins celui-là et donc si je veux connecter à autre chose je n'ai pas d'autre choix je ne peux aller qu'en dessous je ne vais pas supprimer une lettre de clac et là l'avantage c'est que ça me fait le clac et du coup les deux cases blanches sur les côtés je peux les enlever pour faire mon col et effacer ici donc là on a la possibilité de passer directement au monde d'après et on a encore un nouveau truc un nouveau puzzle donc là on voit qu'il y a trois clacs qu'on peut faire la question c'est comment on utilise ça sachant qu'on a un col également ici mais si je fais le clac de gauche je ne peux pas faire le col en bas donc le clac à gauche on va se dire bon pas convaincu je préfère ne pas le faire actuellement et donc ce qu'on peut faire c'est quelque chose comme ça par exemple je supprime là avec le col ici on voit que c'est là ou là mais on va finir ici de supprimer à gauche et puis avec le clac du coup je peux relier en haut et en bas et donc là on a fini ce monde et après on a cela et là on a encore un nouveau mot clé donc le ta et le ta il supprime une lettre de l'intégralité du plateau de jeu donc on a col on a clac et on a ta donc ça va être compliqué donc on fait le ta le ta on m'a dit ça supprime entièrement une lettre moi j'aimerais bien faire un deuxième ta par contre si je clique sur le t ça va m'annuler les t et si je fais ça je ne peux plus rien faire donc si je fais le a je ne peux plus faire mon ta ça me gêne le t j'ai dit il ne faut pas donc on va faire le e comme ça ici je peux dire je fais le ta et j'annule la dernière lettre t qui était toute seule et donc là on commence à avoir des lettres un peu parasites donc des lettres qu'on sait qu'on va devoir éliminer par paquet donc là on peut voir qu'on peut faire un ta ici on peut voir qu'à priori il y aura un ta qui sera de gauche à droite donc si une fois que j'ai fait mon ta je vais pouvoir faire un autre ta il faut que je retire en premier les g comme ceci et du coup même chose qu'avant je peux former mon mot en faisant un pont et après je supprime les h voilà je ne vais pas aller beaucoup plus loin il y a encore d'autres niveaux dans cette démo mais vous voyez un peu le genre de logique progressive ces avous de mots qui sont complètement choisis de façon aléatoire j'ai l'impression en grande partie et on se retrouve avec des puzzles comme ça qui sont vachement malins et vraiment très très intéressant à faire et je trouve le jeu vraiment super cool à réaliser et il y aura à priori il y a comme je le disais un livre une version physique qui existe du jeu alors je ne sais pas si on colore réellement les casques du coup on ne peut le faire qu'une fois puis si on se trompe on n'a rien pour nous dire qu'on s'est trompé mais je trouve l'idée vraiment très très cool et puis tellement simple en réalité le game design a l'air simple mais il est tellement bien pensé que c'est vraiment très très agréable à jouer donc vraiment vraiment ravi d'avoir eu l'envie on va dire par curiosité de tester le jeu parce que c'est le genre de jeu comme ça quand on regarde on se dit ça a l'air compliqué je ne comprends rien on laisse ça de côté puis en fait une fois qu'on s'est lancé c'est vraiment chouette allez je vous laisse sur cet écran essayez de le faire de tête si jamais vous avez envie le jeu arrivera en 2024 je ne sais pas si la démo de Log Digital va rester encore un moment après le Steam Fest donc au moment où je publie cette vidéo il y a une chance que malheureusement la démo ne soit pas là parce que moi j'enregistre pendant le Steam Fest mais je publie beaucoup après donc voilà j'espère que le jeu sera encore là ou en tout cas vous le garderez un petit oeil dessus parce que vraiment c'est un jeu que je trouve assez passionnant une fois qu'on est dedans et avec une logique progressive qui n'est pas trop difficile je trouve à acquérir même s'il faut évidemment avoir quelques réflexes de bien observer et planifier un petit peu quelques coups à l'avance ce qu'on veut tenter de faire donc voilà pour ce Log Digital j'espère que ma présentation vous a plu que vous avez à peu près réussi à suivre tout ce que je racontais j'essayais de ne pas aller trop vite et de bien expliquer pourquoi ça marchait je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur les démos du Steam Fest Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !